Bono investi dans Dropbox, Kobo by Fnac se porte bien, FreeMobile dans la tourmente. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. Le stockage dans le cloud n'a jamais été aussi populaire et le leader dans le domaine reste Dropbox. La start-up a conquis toutes les plateformes et reste indétrônable, malgré de nombreux concurrents comme Box et plus près de chez nous, Ubik de OVH. Aujourd'hui et sans doute, afin de se préparer à l'arrivée de son futur concurrent Google Drive, Dropbox vient d'annoncer une seconde levée de fonds de 250 millions de dollars pour accroître son développement. De nouveaux investisseurs arrivent au capital de la société et ce ne sont pas des inconnus puisqu'il s'agit de Bono et son collègue de U2TheAge. En 2009, Bono avait pris 1,5% des parts de Facebook. Cet investissement d'alors lui vaut d'être aujourd'hui à la tête d'un joli pactole de 1 milliard de dollars en parts de la société et d'être la rockstar la plus riche du monde. Pour la seconde fois depuis le début de sa commercialisation, la FNAC vient d'annoncer des chiffres de vente de sa liseuse électronique. Fin décembre, la FNAC a annoncé 30 000 Kobo vendus en 15 jours, ce qui lui avait permis d'atteindre son objectif de vente sur l'année. Hier, la FNAC a annoncé que plus de 60 000 Kobo ont aujourd'hui trouvé preneur sur un total de 300 000 tablettes de lecture vendues en France. Le Kobo by FNAC est ainsi la liseuse la plus populaire de notre pays. Amazon, malgré son offensif, n'a pas réussi à battre le distributeur français sur son propre territoire. Mais cela pourrait changer dès fin avril. A cette date sortira le Kindle Touch, une nouvelle version de la tablette de Amazon qui, comme le Kobo, possède un écran tactile. C'est donc à suivre. FRIMOBILE est dans une mauvaise passe alors que le bad buzz autour de la fiabilité des lignes du nouvel opérateur continue. Le magazine Capital enfonce le clou dans son édition d'avril. Les journalistes du magazine Économique ont testé la fiabilité des appels passés depuis le réseau du nouvel opérateur et les conclusions sont alarmantes. Près de 46% des appels passés depuis FRIMOBILE entre 18h et 21h n'aboutissent pas. C'est le moment idéal pour Orange Bouygues et ses fers d'envoyer le fameux SMS si tu reviens, j'annule tout. Si malgré tout vous avez toujours l'intention de rejoindre l'opérateur, sachez que l'iPhone 4 et le 4S sont disponibles à l'achat depuis hier chez FRIMOBILE. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve à 18h pour le clic sur jeuxvideo.com, soyez là !